La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'audition d'Ousmane Sonko est en détail dans presque tous les quotidiens. Dans cette affaire Sonko Adjissar, d'ailleurs, Réoumi Quotidien trouve que le secret de l'instruction a été violé. Le journal du groupe Réoumi Network relate les propos de Maître Bamba Sissé, qui est revenu sur les réponses de Sonko au doyen des juges. Nos confrères, qui nous relatent le film de la journée, nous informent également que l'accès chez Sonko a été refusé à Barthélémy Jazz et Détchéfal. Sonko, en tout cas, ne baisse pas la garde, c'est ce qu'estime Bisbi le jour. Revenant sur les détails de l'audition, Vox Populi nous apprend aussi qu'Ousmane Sonko a refusé le test ADN et réitère encore ses accusations de complot non sans procéder à des menaces. Sonko ne s'est pas limité seulement à menacer. Dans Enquête quotidienne, on nous apprend que l'opposant a réfuté, accuse des généraux et des membres du régime. Dans ce journal, l'un de ses avocats, Maître Bamba Sissé, semble catégorique, déclarant que le viol est inexistant en l'espèce. Réponse de Maître Ella Jouf toujours dans Enquête, qui trouve que Sonko et ses avocats font dans la manipulation. Pour éviter la manipulation, Ousmane Sonko a d'ailleurs refusé le test ADN. Parce que, rétorque le maire de Ziegenchor, dont les propos ont été relatés par Libération, qu'il ne donnera pas son sang à des comploteurs. Revenant sur les minutes de cette audition, Libération nous apprend que Sonko a encore évoqué un complot et a remis au juge le PV original et une enquête interne de la Gendarmerie nationale, avant de révéler les confidences du gendarme surnommé Rijal. Il y avait donc du safara dans le bureau du doyen des juges hier, selon le témoin quotidien qui relate aussi le film de l'audition d'Ousmane Sonko. Elle nous apprend que Maam Diallo s'est bandé les mains pour éviter notamment une mauvaise soeur face à Ousmane Sonko. Sonko a évité toutes les questions du parquet hier, nous révèle aussi Walfe Quotidien, qui est revenu sur les secrets également de l'audition, en confirmant que le leader de PASTEF a maintenu la thèse du complot et a également menacé le doyen des juges. Pendant qu'il faisait face au doyen des juges, cinq éléments de sa garde rapprochée ont été mis aux arrêts, selon le journal Les Echos. L'observateur confirme ses arrestations qui sont liées à l'affaire Tchiqui. Le journal du groupe Futur Média est revenu sur le réquisitoire du procureur de Mour contre l'égard du corps de Ousmane Sonko. Et dans cette affaire d'ailleurs, selon Maître Abdoulaye Tal, il s'agit d'un enlèvement qui ne se justifie pas après les incidents de Tchiqui. Il n'y a pas eu d'incident hier à Dakar lors de l'audition d'Ousmane Sonko. Sud Quotidien s'est intéressé sur la situation après la peur qui a régné depuis quelques jours. Dakar était donc en mode zen selon nos confrères, puisque la capitale a été bunkerisée par un dispositif sécuritaire impressionnant dans chacun de ses coins stratégiques et a donc gardé le calme plat hier. Le Soleil, lui, s'est intéressé à l'industrie de la monétique au Sénégal et nous apprend que 1,5 million de cartes bancaires sont en circulation au Sénégal. Au Sénégal, une nouvelle hausse des prix est en perspective, nous apprend la tribune, qui est revenue sur l'affaire des 700 milliards de francs CFA de subvention pour supporter la vie chère, en révélant que Maki a été stoppé par le FMI. Stoppés il y a quelque temps, Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, Gane Gueye ou encore Cherou Kouyate, entre autres, ont tous retrouvé du poil de la bête. Stade Quotidien est revenu ainsi sur le regain de forme dans la tanière à quelques jours de la Coupe du Monde, à quelques jours de son combat contre Papasawa. Sitôt, bande les muscles et déclare dans son oulambe, « Je vais le tabasser avant de le battre ». La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.